Musique Quel jour Pierre-Eliott Trudeau décrète la loi des mesures de guerre? Euh... 2 janvier 1929. La nuit du 15 au 16 octobre 1970. Puis je suis supposé savoir ça par coeur, moi, pour demain. Faites en sorte que mon examen soit annulé demain. En échange, je promets de partager l'esprit de Noël avec tout le monde. Ça fait un peu cucu, mais je suis prêt à tout pour pas faire mon examen d'histoire. Je dois déjà être en train de dormir. C'est vrai, hein? Manolo! 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 �� Jos! Manolo! 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 Elle est partie rejoindre Manolo. Ouais? Elle est comme toi. Elle non plus elle tient pas en place. Bon, je vais aller faire mes corrections. Manger en cachette, quoi? Non, c'est le cadeau de Victoria qui est là. Elle cherche depuis hier pour niaiser. Au moins 20 fois que je le change de place. Elle est bien curieuse. Elle, l'enfer. Elle est bien cachée. Faut que tu m'aides. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regarde-le sur toi. Elle pensera jamais aller le fouillant dans tes poches. Diska! Mais t'en prends soin et t'es vite, Victoria. Pas de problème. Tu peux compter sur moi. Je te fais confiance. Hum? Confiance. Je peux pas croire que ma mère a gardé ça. C'est toi qui a fait ça. Mais moi aussi, Luna. On avait fait ça avec notre gardienne quand on était petit. Méchante cochonnerie. Euh, on dit pas cochonnerie. On dit souvenirs. Souvenirs de quoi? Du jour où je bricolais avec mes pieds au lieu de mes mains, hein? Hum, non, non. J'aime tellement pas ça faire le sapin. Tu pourrais être en train de faire ton examen d'histoire, rappelle-toi. C'est vrai, ça. Avoir su, j'aurais demandé des tempêtes plus souvent. Oui, mais ton souhait a un prix. Oublie pas que t'as fait une promesse. C'est un peu n'importe quoi, là, Constance? Euh, non, non, sérieux. T'as une dette envers l'absolu. L'absolu? Ben oui. T'sais, la chose qui est plus grande que toi. La chose qui aurait probablement entendu ton souhait pis qui l'a réalisé. Pis, mettons, là, que je tiens pas ma promesse. Qu'est-ce qui arriverait? Je sais pas, mais... Veux-tu vraiment courir le risque? Manolo, la porte Carpentier! Pour avoir mené une bonne vie, les portes du paradis vous sont ouvertes. Ouais, merci! Objection, votre sainte-té Claude. Manolo n'a pas respecté une promesse de Noël qu'il vous avait faite. Ah, ah, ah! Dans ce cas-là, je vous condamne à faire le ménage du paradis pour l'éternitas. Pour l'éternitas? Est-ce que c'est ça, le paradis? Aussi, parce qu'il y a plein d'anges qui font des p'tites graines, là, en se bourrant la pédaine de pégolofrobage à la crème. Et ça prend quelqu'un pour nettoyer tout ça, et c'est toi. Non! On est en itens! J'ai déjà assez de faire du ménage de mon vivant. C'est bien beau tenir ma promesse, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour partager l'esprit de Noël? Tu promènes les affaires sans savoir dans quoi tu t'embarques, toi. Genre, j'ai juste pas d'idée. Ben, Noël, c'est... c'est le partage. Tu sais, le sapin, c'est bien beau, mais c'est pas tout à fait ça. OK, parce que toi, tu le trouves beau, le sapin? Hum... Attention! C'est vrai qu'il fait un peu pitié, hein? Hey! Pourriez-vous offrir le gîte à un homme malade, s'il vous plaît, mon bon monsieur? Donc, qu'est-ce que t'as? Une grosse grippe d'homme, là. Ah ouais, tu peux pas passer la journée ici, là. J'ai des spectacles avec les bannis, là, dans une couple de semaines, là, pis je peux pas me permettre d'attraper ta crème. Hey, oh! Esprit de Noël! Sérieux, y'a pas d'électricité chez nous depuis hier. J'en gèle pis j'ai fait de la fièvre cette nuit. Manolo va s'occuper de toi. Euh, t'as fait une promesse. Toi qui savais pas comment la tenir, ben là, tu le sais. OK, là, mais tu me tousses pas dans la farce. Ça va faire plus de monde pour faire le sapin. Ouais, t'es vous au courant qu'il fallait pas mettre un sapin artificiel dans une sécheuse? Ouais, une fois décoré, là, y'a pas si mal, là. T'es certain de ça? Hey, c'était un bricolage à Colin, là, donne-moi ça. Hey, man, j'ai pas pu déjeuner. À cause de la panne, on peut même pas se faire des taux chez nous. Ouais, moi non plus. Penses-tu qu'on peut manger? Fait de problème, là, Alexis est parti en grand, il fait des déjeuners Western. C'est exactement ce que j'ai de besoin, me faire des forces pour aller faire du snow demain. Ah ouais? Avec qui tu vas, là? Alexis. Ah? Ben, j'vais aller y commander nos déjeuners. Ouais. Manolo, irais-tu me chercher un grand val? Ben là... Tu sais, j't'apporte ça tout de suite. Ouais. La journée va être longue. Je savais pas que tu savais faire des crêpes, pis en plus, du bacon, des oeufs... Qu'est-ce que tu veux? J'ai parfait. J'en ris pas. Comme ça, tu vas faire de la planche avec JF demain? Ouais. Ça, c'est scie et guéri. Y'a pas de scie qui tienne, c'est sacré. Au début des vacances, on a toujours notre journée de snow, en gars. Sais-tu, y'a deux ans ou l'année passée... Y'a deux ans, j'suis allé avec la gastro. Épare-moi les détails. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a aucune excuse valable pour pas y aller. Ben, ça donne bien parce que j'ai pas d'excuses valables pour pas aller faire de snow. Non, tu viens pas. Lina, j'ai pas le goût de te traîner toute la journée, on est des pros. Oh, s'il te plaît. Mes tantes sont chez moi depuis deux jours, là. Elles arrêtent pas de me comparer à mes cousines, là, j'suis en train de devenir folle. Tes cousines? Elles sont tellement meilleurs que moi, elles s'habillent tellement mieux. Toutes des petites filles à papa. C'est vraiment glauque. Ça, ça veut dire que je peux venir? Je trouve ça plate ce qui t'arrive, mais non. Je peux rien faire, tu changeras pas d'idée. Peut-être que si tu me sauves la vie. Non, t'es plate. Oh, on a ouvert un restaurant, pis personne me l'a dit. On va tout ramasser, hein? Ben, j'espère. Hé, qu'est-ce que t'as dans ta poche? Ah, rien, ça, c'est un kiss sur l'âne. Rien de grave. Non, mais sans blague, c'est quoi? C'est le cadeau de Constance, de Manolo. Il veut pas qu'elle trouve. Ah, ben, tu devrais me le donner. Moi, je pourrais aller le cacher. Toi, tu vas la croiser toute la journée. Euh... Ben oui, donne-moi la boîte. Pis comme ça, Manolo gâchera pas ses surprises. Non, c'est correct. Il me fait confiance. Ah oui, donne-y la boîte. Ben oui, donne. Donne, 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 donne. Allez. OK, mais faut pas regarder dedans, par exemple. Manolo m'a fait promettre de pas regarder le cadeau. C'est... full personnel. Il y a pas de problème. Je vais être très bien le cacher. C'est quoi l'affaire du cadeau? Tu viens de détruire ma vie. Claude va me tuer. Ben, t'exagères. Il va peut-être juste te torturer un peu. Je peux pas avoir plus mal rempli ma mission. Eh ben, c'est certain que t'as échoué sur toute la ligne. Hey, c'est pas plus grave que ça. Victoria a caché le cadeau, là. Il est en sécurité, au moins. Il aurait juste à dire à Manolo que Victoria pense cacher le cadeau de Constance. Manolo va sûrement réussir à récupérer la boîte. À moins que... À moins que quoi? Oh, non. Rien. Rien. T'as raison. Il peut peut-être rien arriver, finalement. Hey, dis-toi qu'il y a pas mal de monde qui sont plus mal pris que toi. Comme qui? Ben, Manolo avec sa promesse. Constance, il a vraiment envie dans la tête qu'il était obligé de respecter sa promesse de partager l'esprit de Noël. Oh oui. Elle est vraiment intense, des fois. Manolo respecte une promesse qu'il a fait à personne. Pauvre man. T'as dû voir la face quand GF lui a demandé de faire couler un bel chaud. Oh oui, j'ai manqué ça. Je sais pas s'il va perdre patience d'ici la fin de la journée. Hé, on pourrait peut-être l'aider. Hein? Mais pour ça, il faut que t'embarques. Ouais, à condition que j'aille faire de la planche avec vous autres. Ben moi, je suis en tâche, là. Ah, c'est bon, j'embarque, là. C'est quoi ton plan? Viens, on va aller chercher nos manteaux. Ben, Manolo? Quoi, encore? Manolo? Oué, GF? Penses-tu que mon jello est prêt? C'est parce que ça fait juste 10 minutes que je viens de le faire? Peux-tu aller remouiller ma débarbouillotte d'abord? Tout va donc bien mal aujourd'hui. Y'a pas de danger qu'il arrive quelque chose de cool, hein? Un cadeau pour vous autres! Gracieuseté de la famille, tant beau! Faut que j'arrête de souhaiter des affaires, moi, là. Ça va finir par m'a coûté cher. Il est super beau! Et les parents d'Alexis font pas de sapins? Ben, ils ont pas vraiment la tête à ça. Alexis s'en vient bientôt. Il y a une couple de trucs à faire chez lui. Bon, ben, on le décore, ce sapin-là? Yeah! Ah! Wow! Ah! T'as réussi ta mission, on dirait bien. Ouais. Oh! Maison du bonheur, bonjour. Hé, Alexis, on t'attendait, justement. Quoi? T'es pas sérieux, là? T'es donc ben niaiseux! Non, non, regarde, là. Dis-lui qui patiente, là. On vient de finir de le faire. C'est ça, bye. Qu'est-ce que tu penses? Le sapin vient pas de la famille Talbot, c'est Alexis qui l'a volé. Quand il a voulu revenir ici, il s'est fait pincer, tu sais. Il m'avait dit que c'était un cadeau de sa mère. On fait quoi, là? Ben, il faut le défaire pis le rapporter. C'est pas le meilleur coup d'Alexis, ça. Pas sélection, là! Ok, ben, on a jusqu'à camp pour le défaire. Fin de la journée. C'est moins long à démonter qu'à monter. Hé, comme si j'avais besoin de ça, moi, aujourd'hui. Calme-toi, là, c'est pas grave. Aurais-tu une autre couverture pour moi? Euh... Jeff, je pense que c'est pas tout à fait maman, hein? Hein? Pour le cadeau, non, j'ai raconté la première histoire qui m'est venue par la tête. C'est pas plus grave que ça, là, je vais demander à ma mère qu'elle me le donne, c'est tout. Parfait. C'est correct, là, mais j'aurais quelque chose à te demander. Qu'est-ce qui t'a pris, Alexis? Voler un sapin de Noël. Ben, là, je voyais à quel point tu te démenais pour l'esprit de Noël, pis je trouvais que ton sapin était pas très coopératif, disons. Moi, ça me tente plus tellement de défaire le sapin. Je t'en ai, là. Non, mais ça presse pas. Le voisin m'a donné jusqu'en début de soirée, finalement. C'est au moins ça. Manolo! Mon verre d'eau! Fatiguant, lui, aujourd'hui. Pour moi, il a senti ton élan de bonté. Voyons, là, que c'est qui se passe ici? Ben, j'allais m'y mettre, là. T'en veux être propre, propre, propre. J'espère bien, parce que je veux que tout soit parfait pour mon âle d'amoureux. Tu peux compter sur lui, Claude. Il va te nettoyer ça en profondeur. Dis-moi, as-tu le petit quelque chose que je t'ai donné tantôt? J'aimerais ça l'emballer. Wow! Je pourrais regarder ça longtemps. C'est trop bon. Quoi? Ouais, ça commence à être un petit peu chien, là. Mais le donnes-tu? T'es certain que tu peux l'emballer, Claude? Tu sais que t'es pas très bon là-dedans. Mais je peux demander à Constance. Elle a comme un don pour emballer les paquets cadeaux. C'est une bonité, ça. Tu lui demanderas de rajouter beaucoup de ruban. J'aime ça. OK. Et là, je veux que la cuisine soit comme ce matin. Ah! Parfait. Ça va être pick and span. T'as fait confiance. Tu me sauves la vie. Justement, j'en ai assez fait. Organise-toi avec ma mère et le cadeau. Moi, je m'emballe plus de ça. Nanolo, qu'est-ce que tu fais? J'ai soif! Tu sens que t'es pas resté chez toi, pas d'électricité? Ouais. Merci beaucoup de prendre soin de moi comme ça. Oh! Tu sais, moi, les rhumes d'hommes, je connais ça. Ça a toujours l'air pire que ce que c'est. Là, tu vas dormir, puis après ça, ça va aller votre nuit. Madame Laporte? Il faudrait absolument que vous m'ordonniez le cadeau de Manolo. Ah! Ben, je l'ai bien caché, hein? Fais-toi-en pas, il est en sécurité. Je vous en supplie. Elle vient de dire que tout est beau. Bon. OK. Vous avez caché le cadeau de Constance dans les affaires de Manolo? Oui. J'étais sûre de l'avoir caché là. Attends. OK, OK, pas de panique, là. Jeff, à part Victoria et moi, as-tu vu quelqu'un d'autre entrer ici? Non. Vous êtes certaine d'avoir caché la boîte ici? Je suis certaine. Bon, écoutez, je vais aller faire mon enquête. Euh, Talbot. Moi, j'ai parlé à Léna, là. Ça dérange-tu quand elle vient de faire du snow avec nous demain? Demain? J'aurais peut-être pas envie demain, moi. Ah! Ah! Voilà! Ah! Ah! Ben, Lolo! Viens ici, s'il te plaît! Viens! Viens! Veux-tu m'expliquer ça, là? Tu veux que j'explique un frigo, Claude? Le frigo est vide. C'est pas de ma faute, ça. Je voulais faire des pâtes carbonara. Il n'y a même plus de bacon, plus de crème. Même le dessert a disparu. Il n'y a pas question que je sorte faire l'épicerie par un temps pareil. Là, 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 tu vas me trouver une solution pour réparer ce que tes amis ont fait. Coudon, je paye pour tout le monde, moi, aujourd'hui? Ah! Je pensais pas passer Noël demain. S'il n'y a pas de sapin de Noël, c'est de la faute de Manolo. C'est à cause de Manolo aussi, si on n'a pas de dingue pour nos invités. Non, 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 pas de problème, Victoria. J'ai trouvé une solution. J'ai fait cuire! Manolo! Ben, avec des Ataka, ça devrait pas être si mauvais! On n'est pas trop loin de la réalité. Là, là, je veux que tu me trouves une solution le plus vite possible. Compris? Compris. Persécution, là! C'est pas si belle que ça. C'est pas si belle que ça? Jeff me prend pour son infirmier depuis ce matin? Alexis a perdu le cadeau que Claude a acheté pour Victoria, qui, lui, est enragé parce qu'il a plus de nourriture. Avais-tu d'autres comme ça ou ça suffit? J'avoue, là, ta journée a pas été facile. Je redeviens moi-même, j'abandonne. Je dirais pas ça souvent dans ma vie, là, mais j'aurais aimé mieux faire mon examen d'histoire, là. Il y en a qui me cherchent, je suis disparaît. Qu'est-ce que t'as? Ben, je viens de raconter à Manolo que l'histoire du sapin, c'était juste une blague pour le faire fâcher. Comment il a pris ça? Mieux que je pensais, finalement, il est content que ça soit un vrai cadeau. J'ai une surprise pour toi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la chambre de Manolo. J'ai surpris Victoria qui le cachait. Lina, tu me sauves la vie. Ça veut dire que je peux aller faire du snow? Ah! Mais tu peux faire du snow quand tu veux! Mais pas avec nous. Ah! Pas de snow, pas de cadeau. Tu m'avais dit que si je t'as sauvé la vie, je pouvais venir. Tu viens de dire qu'elle t'as sauvé la vie. Ah! 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 Hey! Qu'est-ce que vous faites avec le cadeau de Constance? Victoria? Pourquoi s'écrit Victoria? C'était pour moi? Ah! Mais bon, Alexis, pourquoi tu lui as donné son cadeau? Non, non! Toutes mes surprises sont gâchées. Toutes mes surprises! Mais voyons, Claude! Je suis pas contente! Ah! Je me sens comme mal, là. Comment on dit ça déjà? Des remords. Ça doit être parce que t'en as pas souvent. Faut faire quelque chose. Ouais! Allô! Allô! Puis, qu'est-ce que t'as rapporté? Une tarte au sucre de chez moi. J.F. a apporté la sauce à spaghettis, Lina a fait la salade, puis Alexis s'occupe de la crème glacée. C'est parfait! Es-tu encore fâché? Non, non, là. Tout s'est arrangé. J'ai étendu du sable dans l'entrée. Bon, bien, cool! C'est ma mère a plus que l'autre qui va être content. Mais t'es pas supposée être malade, toi! Comme dit mon jour, il faut suer quand on est malade. Ça fait sortir le méchant! Ah, je pense que je vais aller porter les assiettes dans le sang. Fais ça! On va manger dans le salon? Ouais, on va laisser ma mère pis Claude faire leur petit Noël ensemble. Oh, c'est cool de manger toute la gang près du sapin. Je pense que t'as vraiment réussi à partager l'esprit de Noël. Mais j'ai rien réussi, moi. Ça s'est fait tout seul. T'as peut-être raison. Ça fait bien l'air que la magie de Noël, ça existe pour vrai, hein? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –